Salut tout le monde, c'est Vraissons se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente. Aujourd'hui on se retrouve pour le jeu à prendre ou laisser DS. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu de DS qui était sorti. Ca fait très longtemps qu'il y en a qui ont fait des vidéos et tout ça. Je sais qu'il y a Rico qui en avait fait une en let's made. En fait c'est que les jeux de merde qu'il avait fait en let's play. Il y a aussi Hatskens qui en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à apprendre ou à laisser DS. J'y joue depuis hier parce que j'ai installé la rom. Donc vous pouvez la trouver facilement sur internet. Donc moi j'y joue sur l'émulateur parce que le jeu coûte 1 break. Parce que 70 euros quand même. J'y joue sur l'émulateur. D'ailleurs je vais... Je vais juste mettre le curseur. Ah ! Super ! Voilà. Donc vous voyez pas le curseur c'est pas grave. Donc vous voyez ça va prendre. Ah c'est bon vous voyez. On va faire une nouvelle partie. Donc vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode candidat. Donc c'est à dire. Vous avez une boîte. Vous devez ouvrir les 23 autres boîtes. Parce que la 24ème c'est la vôtre. C'est la nôtre. Et il y a le banquier qui va nous faire des offres etc. Donc c'est à dire que nous ayons... Que nous voulons soit avoir l'offre. Ou alors la laisser. Et sinon il y a le mode banquier. Donc c'est nous le banquier. Et on va essayer de plumer le candidat. Ou alors il y a le mode gage. Mais le mode gage c'est pas très fun. Parce que les gages je sais pas ce que c'est. Donc pour l'instant on va faire le mode banquier. Tout simplement parce que... Là c'est le robot qui choisit les boîtes. Et nous ce qui nous intéresse c'est qu'il élimine toutes les boîtes dorées. Donc vous pouvez le voir là. Toutes les boîtes dorées pour nous. En tant que banquiers. C'est qu'il élimine toutes les boîtes dorées. Comme ça nous c'est tranquille pour... Comme ça plus il reste de bleu mieux c'est. Comme ça nous on a moins gros chèque à faire. Donc là vous voyez il a déjà éliminé les 20 000, le million et les 500 000. Donc là il est en train d'éliminer tout le doré. Donc là l'offre elle va être très 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 minime. Pour l'instant. Donc c'est à nous de faire des offres. On l'a élové à une boîte bleue. C'est pas très bon. C'est pas très bon signe pour nous. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça ferait plaisir. Pour cette vidéo détente. Dites moi ce soir vous le plus tard. Donc. Première offre. On va aller à 1500... On va aller jusqu'à 1500 euros grand maximum. Comme il a enlevé la boîte à 1 500 000. Donc il a déjà éliminé plus de 1 500 000 euros. Donc on va proposer 1500 euros. Parce que nous on est le rat. On est le rat. Comme dans apprendre ou à laisser. Le rat ou le... Ou le chacal. Allez hop. Une boîte doré en moi. Ça c'est bon pour nous. Nous on connaît. On connaît. Le montant de la boîte. On connaît. Le montant de la boîte. On connaît. Le montant de la boîte. On va mettre 5000 euros. C'est le montant de sa boîte en fait. C'est soit il prend ou soit il laisse. Donc il laisse. Hum. Ah. Ça c'est pas très bon signe pour nous. Il a enlevé les 1 centime d'euro. Donc pour nous faut qu'il enlève les 100... Les 100 000 et les 200 000 euros. Donc là il a enlevé encore du doré. Ça c'est bon signe pour nous. Donc nous on sait qu'il a une boîte bleue. Yes. Yes. Voilà vu qu'il a éliminé la plus grosse somme. On va aller faire 2500 euros. Et c'est à prendre. On va aller essayer. Bah il laisse bien sûr. Il sait qu'il peut encore avoir 100 000 euros. Bon 10 000 euros c'était une de ses grosses sommes quand même. Qu'il est resté. Ah 1 euro. Ça c'est pas bon signe. On va attendre qu'il enlève les 75 000 et les 100 000 euros. Pour lui proposer un échange. Donc là. On va lui proposer une très légère off. 10 000 euros grand maximum. Parce qu'il a encore 15 000 et les 100 000 euros. Il laisse. Il laisse. Il refuse la proposition qu'on lui a faite de 10 000 euros. Et il a enlevé 15 000. Yes. Ça c'est très bon pour nous. C'est très bon. Ça c'est très bon. 100 000 euros. Alors on va lui proposer l'échange de la boîte. Il prend l'échange. Il va vers la boîte 22. Yes. Ça c'est bon signe pour nous. Il a échangé sa boîte de 5000 euros. Donc la boîte à 100 euros. Ça c'est très bon signe pour nous. Donc on va lui proposer. Donc on lui a proposé. 1500. 5000. 2500. 10 000. Là on va aller à. On va dire. 10 500 euros. 10 500 euros. Il refuse. Il refuse l'offre. Là c'est écrit le dilemme. Est-ce qu'on lui proposerait. Je me rappelle une fois. Je lui ai proposé deux fois l'échange de boîte. Deux fois il a accepté. Et il s'est retrouvé avec la boîte. La plus petite somme. Donc là. On va. On va. On va faire. On va lui faire un gros coup de bluff. 15 000 euros. Pour lui faire croire qu'il a la grosse boîte. Il laisse. Et là on va lui proposer l'échange de boîte. Il laisse. Il laisse. Donc on va lui proposer. Vu qu'il a refusé. Il a refusé. 15 000 euros. Nous on va faire le rat. Il va lui proposer que 1000 euros. Donc il a refusé toutes nos offres. Et il laisse. Yes. On l'a plumé. On a plumé le candidat. On a plumé le candidat. Ça c'est cool. Vous voyez notre plus grosse offre. C'était. 15 000 euros. Le PNOSCA s'élève à 14 900 euros. Parce que. Le candidat a gagné. 10 euros. Et alors. On sait. On se rappelle. Que la. La boîte. Qui comptait le million. Etait la boîte 16. On va refaire. Un petit mode banquier. Tranquillement. Après nous. On va se faire le mode candidat. Moi j'aime bien prendre des risques. Donc là. On serait fort. Avec la boîte à 25 000 euros. Donc là. Il a une boîte dorée. Il a la boîte à 20 000. Ça peut être problématique pour nous. 10 000 euros. On considère comme c'est une grosse somme quand même. Je me rappelle un coup. Le candidat. Il avait la boîte à 500 000 euros. Je lui ai fait une offre à 350 000 euros. Il avait accepté l'offre. Et il se retrouvait avec la boîte à 300 000. Allez. Une boîte dorée en moins. Donc là. Il a enlevé 4 boîtes bleues. Et 2 boîtes dorées. Il avait fait l'offre à 20 000 euros. Ce qui est le montant de sa boîte en fait. Vu que le montant il est affiché tout en bas. Et il laisse. Il laisse la boîte. Il laisse l'offre. Il ne la prend pas. Je me rappelle plusieurs fois que je suis passé à côté du million d'euros. J'étais dégoûté. 500 euros. C'est pas très bon style pour moi. Et là il élimine quand même beaucoup de boîtes bleues. Ah. Une boîte à 150 000 euros. On va essayer d'encherer le plus possible. D'autant qu'il a la boîte à 1 million. Tant que nous on sait qu'il n'a pas la boîte à 1 million. On va lui proposer 30 000 euros. Ce qui est un peu plus. Sachant qu'il a encore les 30 000, 50 000 et tout ça. Toutes les grosses sommes. Allez 30 000 euros. C'était notre offre. Un centime d'euros. Il faut qu'il élimine le million d'euros. Ça peut être sympa. 75 000. Et bon on va lui proposer 75 000. On va essayer de rester quand même assez logique dans nos propositions. Il n'a pas éliminé beaucoup de grosses boîtes. ou quoi. Et on va lui proposer 75 000. Il fait croire qu'il a la grosse boîte. Mais non. 500 000 euros. Un million d'euros. Yes. Et là on va lui proposer l'échange de boîtes. On va lui proposer l'échange de boîtes. Il faut voir s'il accepte ou pas. Un échange de boîtes. Après avoir proposé 20 000, 30 000, 75 000 et il refuse. Ah si il a pris la boîte. Il a pris la boîte à 10 euros. Elle a pris sa boîte à 20 000 euros. Donc. On va lui faire une nouvelle offre. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse non plus. Bah là on va lui mettre. 40 000 euros. Vu qu'il a éliminé. Les grosses boîtes. On va dire que notre offre. Avec l'échange de boîtes avec T2. On va dire 25 000 euros. Là vu qu'il a éliminé deux petites boîtes. On va lui proposer 40 000 euros. On va lui faire croire qu'il a la boîte à 200 000. Et non. Il n'a pas la boîte à 200 000. Et non. Elle était là. Donc maintenant notre offre ne sera pas plus de 20 000 euros. On va lui mettre 10 000 euros. C'est pile entre les deux. Et il prend. Il a pris les 10 000 euros. Aujourd'hui il fait une offre à 1000 euros. Donc le candidat l'avait 10. 10 euros. Notre plus grosse offre pour nous c'était 75 000 euros. Donc on va faire le mode candidat. Et on va choisir la boîte numéro 20. Là nous on ne sait pas ce qu'il y a dans notre boîte. Le banquier lui il le sait. Nous là actuellement on ne le sait pas. Et là je dois choisir des boîtes. Vous voyez il y a toutes les régions. Bon c'est toujours les mêmes candidats. C'est ça le problème. Donc là on va choisir la boîte numéro 4. Ah 10 000 euros. Ça commence fort. Mais c'est une boîte bleue. C'est pas mal. On va choisir la boîte numéro 12. Ça c'est bon. Nous en tant de candidats nous c'est déliminer les boîtes bleues. Et pas le doré. Les boîtes bleues. On va choisir la boîte numéro 13. 30 000 euros. Aïe. Comme dirait Arthur. Attention il faut aller dans le bleu. Verrez moi le centime. Pour moi le centime il est dans la boîte 22. Haute Normandie. Ah non c'était des 1 euro. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous continuez sur cette lancée. On va choisir la boîte numéro 24. Le centre. Bon. On a fait un... Un bon tirage pour l'instant. On a fait 4 boîtes bleues pour une dorée. Et le centime je la verrais bien dans la boîte numéro 9. Aïe. Le minou. C'est temps de l'appel du banquier. 24 000 euros. Le banquier nous offre quand même 24 000 euros après avoir ouvert la boîte à 1 million. Est-ce que ça veut dire qu'on a une grosse boîte ou pas ? Là c'est que c'est le dilemme. Il nous propose 24 000 euros. On refuse. On refuse. On refuse l'offre. On a encore des belles sommes. Encore 500 000. 200 000. 300 000. Si on touche pas de 100 000 à 500 000 c'est bon. Et on va ouvrir la boîte numéro 10. 100 euros. Yes. J'aurai bien la boîte à 1 centime dans la boîte 1. Ah. 25 000. Tant qu'on touche pas à nos sommes magiques de 100 000 à 500 000 c'est pas mal. La boîte numéro 3. 75 000. Là on est en train d'éliminer le doré c'est pas bon. On va retourner dans le bleu avec la boîte numéro 15. 500 euros. Yes. Je vais éliminer la boîte numéro 17. 20 euros. Yes. Ouh. Là on est remonté. On a enlevé des grosses sommes quand même. 25 000 euros. Il est pas géré au red banquier là. Allez on laisse. On refuse 24 000 on va pas accepter 25 000. Ça serait trop... Ça serait trop gentil pour lui. 50 euros. Yes. Il faut qu'on trouve la boîte à 1 centime. Ça se trouve on l'a la boîte à 1 centime. Heu... Allez la boîte numéro 2. 5 000 euros. C'était la plus grosse somme des boîtes bleues. Allez. L'Alsache. Yes. C'était la... C'était la boîte de... De l'Alsache qu'il avait là 1 centime d'euro. Là faut qu'on enlève les 5 000, les 5 et les 10 euros. Pour moi c'est la Corse qui a les 5 euros. 50 000 euros. Juste avant l'appel du banquier... Ça la fout mal. 99 000 euros. Faut qu'on prenne le temps. Là. 99 000 euros. C'est pas... C'est pas... C'est pas rien parce qu'on a... On a encore 100 000. 150 000. 200 000. 300 000 euros. Et la boîte a un demi-million d'euros. Là c'est en dégomme la boîte à 100 000. On est mal. En général quand moi je joue le banquier. J'ai tendance à pas faire beaucoup d'offres magiques comme ça. Parce que je sais que l'ordi il va accepter l'offre. Alors que moi je sais que j'ai encore des grosses boîtes. Vous voyez j'ai encore des grosses boîtes. Mais là. Moi. Je me tâte. Est-ce qu'on a... Il nous fait un coup de bluff. Est-ce qu'on a la boîte à 20 000. Non je laisse. Allez la boîte numéro 5. Aïe. J'ai tenté de bien accepter l'offre des banquiers. Mais bon on va se relever. Alors je suis à la boîte numéro 14. 5 euros. Yes. Alors on va vous prendre la boîte numéro 8. 150 000 euros. Aïe. On a viré 650 000 euros d'un coup. Ah il baisse un petit peu son offre. Mais elle reste quand même assez élevée. Non on lève. Au pire on a la boîte à 300 000. Allez quand même la boîte 16. Ah merde on a pas la boîte à 300 000. On a pas la boîte à 300 000. Allez la boîte 11. Tu vas me porter chance. T'as la boîte à 10 euros. Ah non la boîte à 200 000. Aïe. Là on a le retour de Karma. 23 000 euros. On laisse. Allez. 21. Oh non. Le banquier nous a fait du bluff. Nous a fait du bluff. Voilà ouais. On peut tenter la boîte à 20 000. Mais bon. Allez la 18. Bon. On va nous proposer une belle socle quand même. 14 000 euros. Encore. Sachant qu'on... Ah non on laisse. Un échange de boîtes. Et ça ça paraît assez logique. On laisse. 3 fois l'échange. Bon puis on a 15 000. Ah on avait la boîte à 20 000 quand même. On avait la boîte à 20 000. Ah quand même l'offre du banquier de 99 000. Elle a ressort fait une petite partie. C'est quand même assez pronon. On va prendre la boîte numéro 1. On rappelle j'avais failli avoir le million d'euros. Allez. On va commencer par la boîte numéro 10. 10 euros. Yes. Ça commence très bien. Allez. Boîte numéro 8. 250 euros. Ah. Ça commence sur les chapeaux de roue. Boîte numéro 18. Ah. 150 000. Ça c'est problématique. Hum. Boîte numéro 20. 50 euros. 24 je veux dire. 50 euros. La boîte 21. 500 000. Aïe. Ah c'est pas la bonne nouvelle ça. Aïe. Boîte numéro 16. Aïe. On fait un moins bon tirage que la dernière fois. Ça c'est très 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 problématique. 30 000 euros. Non on laisse. Donc on est encore la boîte à 1 million qui peut tomber. Aïe. Boîte numéro 9. 100 euros. Yes. Boîte numéro 5. Aïe. 75 000. Pfff. 25 000. Aïe. Aïe. Là on vient de virer quand même pas mal d'argent. 100 000 euros en deux boîtes. Aïe. 150 000 euros en trois boîtes. Aïe. Il faut qu'on aille dans le bleu. Dans le bleu. Dans le bleu. La boîte numéro 2. Aïe. Trop fort. Aïe. 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 1 euro allez est ce qu'on va faire le perfect 14 allez 100 000 61 000 euros c'est encore du bleu on l'a éliminé on va encore tenter 3 boîtes 500 euros allez la boîte numéro 13 aïe le million d'euros tu es la boîte 13 j'aurais du la garder j'aurais su j'aurais du garder la boîte de malheur yes 5 euros est ce qu'on accepte l'offre du banquier qui va être de 19 000 euros clairement non aïe yes 5 000 euros qui a la tête d'avoir 1 centime la boîte numéro 24 ah non 15 000 est ce que j'aurais pas le centime 36 000 euros et c'est à prendre où elle est c'est oh j'aurais envie de tenter une boîte elle a 20 56 000 euros euh j'ai une chance sur 3 enfin 2 chances sur 3 dans le vu du bleu il faudrait que j'enlève la boîte à 20 euros 1 porte là de toute façon là le banquier il a gagné encore une fois je laisse je laisse on va voir s'il propose un peu plus 4000 il faut finir par un échange ça c'est sûr 6000 et il revient à 6000 euh non j'ai la boîte à 10 000 ah non j'ai la boîte à 20 euros ah 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 le banquier il a gagné ah je suis dégoûté bombe de les amis ça va être pas de chico à ce qu'il était hein dites moi si vous en voulez des vidéos comme ça des vidéos détente sur apprendre ou laisser n'hésitez pas ça pourrait être sympa et sur ce nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo peut-être la prochaine fois si vous en voulez on va essayer d'avoir la boîte à 1 million d'euros ça va être compliqué hein allez sur ce portez vous bien et ciao ciao